je crois que c'est une des questions sans piternelle quand on monte sa boîte à fortiori en B2B c'est quel CRM on doit utiliser et est-ce que déjà on doit utiliser un CRM c'est une vraie question et nous on a décidé avec Denis d'apporter des vraies réponses et c'est pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui et vous allez voir la réponse la question elle n'est pas vite répondue il y a pas mal de petites choses à dire et on vous a préparé un petit plan et un petit programme de derrière les fagots l'idée c'est de vous partager nos visions respectives nos conceptions respectives qui au final se rejoignent pas mal sur la question et de vous donner nos stratégies nos méthodes si vous avez vu nos postes de distribution de toute façon vous avez une petite idée de ce dont on va parler et puis on aura à la fin un spécial guest qui va venir vous expliquer concrètement comment il a fait pour tout casser dans la boîte dans laquelle il était enfin dans laquelle il est actuellement en la personne de Christian notre head of growth chez Scalesia qui va venir vous décortiquer toute sa stratégie CRM et la stratégie CESOPS qui l'a mis en place chez nous tout simplement on va se donner quelques minutes avant de commencer comment ça va Denis ? super bien écoute Benoît très content de passer cette petite heure ensemble en général quand on dit une petite heure souvent on dépasse un petit peu d'une ou deux minutes je te connais Benoît et peut-être c'est moi le plus bavardé des deux ouais c'est bien connu ouais du coup je sais pas peut-être qu'on peut se présenter un petit peu parce que tout le monde ne nous connait pas même si les gens sont inscrits je pense qu'on peut profiter un petit peu de ce petit moment pour attendre les personnes des 13 heures tu vois les gens sont encore en train de pour quelques-uns en train de finir à manger et d'autres sont en train de se préparer à aller à manger ça va peut-être te présenter déjà un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et puis je me présenterai après si ça te convient bah carrément bah j'ouvre le bal bah je m'appelle Benoît je crois que c'est écrit dans mon blase je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Skilesia on vient de fêter notre premier anniversaire on est full-time ou quasiment full-time une dizaine de personnes on a une trentaine d'advisors qui travaillent avec nous et nous notre métier c'est d'aider les boîtes à réinternaliser intérieurement leur processus de croissance donc je te fais le pitch classique autour de 4 briques élémentaires bientôt 5 qui sont le marketing la vente le produit et le growth et donc vraiment une approche holistique et ça passe par du bootcamp de l'advisory plein d'autres produits qu'on va dérouler cette année avec une grosse vision et 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 notre stratégie CRM enfin là justement pour pour revenir sur ce sujet là qui est le nôtre aujourd'hui il y a il y a quelques temps on s'est retrouvé avec un gros problème de scalabilité il y a quelques mois vis-à-vis justement de notre data et de notre notre stratégie CRM parce qu'on a très très grossi on a pris on a pris plus on a pris plus 15 000 sign up en quelques mois seulement sur notre plateforme et donc on s'est retrouvé avec un gros bull et on a eu on a eu un peu de mal à scaler tout ça et en fait bah justement bah Christian notre head of growth nous a rejoint et il a mis en place bah la stratégie dont on va parler aujourd'hui et qui nous a permis de tout transversaliser et de gagner énormément d'efficacité et ça a été un peu le second souffle dans la stratégie de croissance si je puis dire pour une première année et l'idée c'est de vous transmettre un petit peu tout ça mais voilà pour resituer nous notre métier c'est d'aider les boîtes à grossir et pas seulement avec du growth ou du marketing ok bah merci Benoît donc moi c'est Denis Cohen j'ai fondé Drop Contact en 2017 au début 2017 Drop Contact c'est une solution qui permet d'enrichir les données de contact et les données d'entreprise et et mon ADN à moi c'est de faire gagner du temps aux sales mon histoire en tant que directeur marketing ad of sales etc ça a toujours été de de constater qu'on perdait beaucoup de temps en tant que sales sur des tâches qui n'étaient pas à valeur ajoutée de chercher des emails de de corriger des inversions prénom-nom d'avoir plein de choses comme ceci et et mon objectif en fait c'était d'apporter une solution parce que je ne la trouvais pas d'apporter une solution qui va redonner qui redonne du temps aux sales pour être focus sur la partie sales et non plus alors les équipes marketing aussi sur la partie de traiter de la donnée donc on enrichit on nettoie on clean et on donne beaucoup de valeur à la donnée et non seulement on le fait sur des sur des fichiers de type Excel CSV mais on le fait et c'est la roadmap essentielle de DropContact notre colonne verticale c'est directement dans les CRM donc ça veut dire que DropContact s'intègre aujourd'hui dans Pipedrive dans Salesforce et bientôt dans HubSpot je sais c'est très très demandé on nous demande tout le temps quand est-ce que c'est disponible sur HubSpot et donc ça arrive d'ici quelques mois et là ça change absolument tout parce qu'en fait en mettant juste le prénom le nom et le nom de la société tout s'enrichit l'email le téléphone la civilité le profil d'Indeed le job etc etc voilà on en parlera peut-être un petit peu plus tard on est aujourd'hui une quinzaine de personnes et on a je crois 2600 clients payants en presque deux ans d'activité commerciale voilà à peu près là où on en est aujourd'hui et le CRM c'est un de mes sujets depuis des années et des années je suis assez passionné de ça tout type de CRM j'ai été administrateur sur des Salesforce un peu costaud et de notre côté on n'utilise pas Drive mais effectivement il n'y a pas d'enjeu de savoir quel est le meilleur pas le meilleur je sais que c'est un gros combat et c'est même un marronnier je le vois souvent sur LinkedIn quel est le meilleur CRM pour et il n'y a pas une réponse en fait dessus et on va essentiellement parler d'ailleurs parce que je pense qu'il faut qu'on le précise Benoît on va essentiellement parler du B2B donc là c'est très très focus B2B B2C c'est quand même un petit peu différent mais voilà en termes d'intro de toute façon tout le monde sait que le meilleur CRM c'est Excel il n'y a pas de débat il n'y a pas de match avant de commencer moi je suis très curieux je vois qu'il y a quand même pas mal de monde là qui s'est connecté pour passer la fin du déjeuner avec nous je suis très curieux de savoir dans le chat ce que vous utilisez comme CRM est-ce que vous utilisez un CRM et quel est votre niveau d'aisance ça fait beaucoup de questions mais si vous pouvez nous dropper par exemple le nom de votre CRM et sur 10 votre niveau d'aisance par rapport au sujet ça nous permettra de quantifier un petit peu tout ça voilà dans les commentaires et normalement vous êtes tous sur YouTube donc vous avez accès au chat on va se laisser on va se laisser 10 petites secondes peut-être 20 ouais c'est un petit décalage en fait toujours entre ce qu'on dit et quand ça publie c'est un peu perturbant on va se laisser un tout petit moment pipe drive ok Maxime pipe drive ça va arriver tranquillement il y a bonjour aussi avec 100.6 bonjour c'est un très bon outil c'est un très bon outil pour les démos ouais oui parce qu'en fait on dit ça mais parce qu'il y a un outil qui s'appelle bonjour et qui fait de la vision c'est bonjour.io je crois non bonjour.io très bon outil de chez de Free Changer pipe drive upspot 8.9 ok pipe drive au doux ok 2 sur 10 viteiger ok je ne connais pas c'est ancien c'est ancien non non mais ça existe depuis longtemps ça je veux dire ok ben je air table ok ça marche ok il y a quand même une belle diversité c'est cool et donc vous allez voir de toute façon on ne va pas vous donner des bonnes pratiques endémiques à upipot ou pipe drive même si nous c'est les CRM qu'on utilise l'idée c'est on nous donne des bonnes pratiques généralistes ok parfait Salesforce 10 ans d'expérience chez Salesforce c'est top nickel merci pour tous merci à tous pour ces infos pardon on va pouvoir enchaîner nous on s'est fait un petit plan l'idée c'est on va thématiser au maximum on va vous parler des trois grandes étapes voilà si on doit si on doit vraiment les cartographier la partie acquisition donc en gros la grande question ça va être quand on veut chercher du client quel est le bon timing pour créer sa fiche contact sur dans son CRM là dessus on va avoir une discussion parce que c'est un vrai sujet ensuite on va parler de la partie activation slash closing donc comment faire en sorte d'utiliser son CRM pour maximiser ses taux de conversion parce que ça reste le nerf de la guerre c'est quand même le but du truc donc on va parler de nurturing workflow aussi on va expliquer comment capitaliser sur sa data avec un effet cumulé et comment faire en sorte que cette info elle soit transversalisée dans la boîte pour que tout le monde en bénéficie et après on va parler account management slash rétention comment du coup utiliser votre CRM avec des outils comme des workflows par exemple pour maximiser votre rétention et faire en sorte que votre client devienne et reste votre meilleur client et puis après on distillera tout ça avec des outils des bonnes pratiques etc. qu'on va vous donner dans le flux des choses et puis à la fin une petite Q&A je ne sais pas ce que tu en penses Denis ça me va très bien parfait on va peut-être commencer sur un sujet qui est un peu mon vrai sujet mon vrai ADN sur les CRM et sur la prise de conscience c'est à dire qu'en fait c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure en intro avant qu'on se rend live c'est vrai que toutes les entreprises en fait on investit dans chaque entreprise énormément de temps et d'argent que ça soit pour la solution de CRM donc des Salesforce HubSpot Pine Drive sur les équipes sales et les équipes marketing SDR BizDev Market on fait beaucoup de contenu que ça soit des e-books un site web des formulaires voire de l'ad etc. et tout ça en final c'est pour obtenir des leads ou des prospects et en fait tout cet investissement il est extrêmement important et en temps et en argent et au final on se rend compte quand on prend un peu de recul que le par-impôt finalement c'est la fiche contact c'est à dire que le contact très souvent il n'est pas propre il n'est pas nettoyé il n'est pas enrichi il n'est pas consolidé parce qu'on a une information dans un Rtable dans un Google Sheet sur son CRM dans sa boîte mail etc. et moi mon sujet mon ADN c'est de prendre conscience de ça et de dire mais en fait tout ce qu'on a investi avant c'est pour obtenir un contact et ce contact est un capital c'est un capital extrêmement important de l'entreprise parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer quand on voit quelqu'un qui crée son entreprise la première chose qu'il va faire c'est déjà contacter son réseau contacter ses prospects et tout mettre en place pour pouvoir avoir des gens avec qui discuter échanger présenter son produit etc. donc ce capital là il est absolument fondamental et il faut vraiment le choyer et le choyer ça veut dire qu'il faut il faut le garder comme une pierre précieuse et très souvent comme le traiter le nettoyer ou le stocker comme ça embête un petit peu tout le monde finalement on peut je l'ai vu souvent on peut donner ça à un stagiaire comme Tache en disant tiens tu prends le fichier Excel puis tu cherches les emails et puis tu les remets là et puis on a des fichiers à droite à gauche etc. et ça vraiment pour moi c'est vraiment pas la bonne démarche c'est-à-dire que nous chaque fois qu'on a un contact c'est un gain et on garde vraiment quelque chose de vraiment capital et je pense que c'est une prise de conscience importante et souvent pourquoi il n'y a pas forcément cette prise de conscience aussi importante que ça c'est parce qu'en fait à traiter c'est le bon terme c'est juste embêtant on n'a pas envie quand on est sales de traiter des fichiers Excel de corriger des CRM etc. et donc on a tendance un peu à repousser ça et pas le traiter correctement parce que intellectuellement c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant donc c'est vraiment par contre il faut vraiment prendre conscience de cette valeur et c'est là où entre autres le CRM joue son rôle pour certains et peut être amélioré dans cette qualité de données d'exploitation dont on parlera un petit peu plus tard c'est un petit peu comme tous les mois prendre son téléphone et effacer tous ses contacts et repartir à 2-0 en fait ça n'a pas beaucoup de sens et l'idée c'est de capitaliser sur la durée c'est ça que tu dis en fait oui parce qu'en fait t'as un autre phénomène c'est que tu vois les gens par exemple qui font du call call la probabilité d'appeler au bon moment quelqu'un qui ait ta problématique que ça soit son enjeu dans le trimestre elle est relativement faible donc c'est pareil quand quelqu'un est allé sur ton site a rempli un formulaire est allé assister à un live par exemple à 13h le mardi ça ne veut pas dire que c'est le moment opportun pour lui c'est-à-dire qu'il s'intéresse il commence à se poser des questions il fait son apprentissage dessus il a besoin de réflexion et donc ça va prendre du temps et donc c'est rare en fait que que tu aies quelqu'un qui arrive et que dans le mois ou dans les 3 mois tu le signes directement il y a une partie c'est une bonne opportunité et tant mieux et ça fait toujours plaisir mais il y a beaucoup de choses en fait c'est dans la durée c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on signe des clients qui étaient en contact il y a un an et demi il y a deux ans pourquoi ? parce que nous on a évolué parce que les personnes ont changé aussi la culture est différente et donc ça prend du temps en fait la vente la vente B2B souvent c'est quelque chose c'est quelque chose qui peut être un peu long et justement il faut au fur et à mesure du temps améliorer la connaissance de tes prospects de tes leads pour maximiser tes chances derrière de pouvoir le signer et ça ça rebondit aussi sur un autre phénomène qui est le fait qu'aujourd'hui en 2021 presque 2022 tu ne peux plus faire du masse du masse complètement masse tu es obligé de commencer à attaquer une vraie personnalisation de créer une vraie relation avec les gens donc c'est difficile si tu as quelqu'un de lui envoyer des emails ou tu le vous vois si la personne a plusieurs emails de lui envoyer trois fois un email parce qu'il avait rentré trois adresses emails différentes dans ton formulaire quand il avait téléchargé un livre blanc quand il avait fait un live il a mis son Gmail l'autre il a mis son pro et toi tu lui envoies trois emails tout ça sont des éléments aujourd'hui qui sont assez dépassés en B2B il y a vraiment besoin de devenir hyper pro d'avoir une relation très propre et maximiser ça le plus possible en fait clairement et on en revient un petit peu à cette idée d'objet brillant en fait où le sales et même les entreprises en fait veulent se concentrer à tout prix sur le prochain deal cette approche new business où on va sans arrêt chercher de nouveaux contacts chercher l'expansion de son type alors que le gros du chiffre sur le court terme le moyen terme il va se faire sur les interactions les engagements qu'on a déjà en fait parce que comme tu l'as dit la vente ça prend du temps et il faut arrêter il faut arrêter de caricaturer le cycle de vente et de le réduire à quelques semaines quelques calls ça c'est voilà et de projeter un petit peu cette vision idéale du process de vente non chaque deal va avoir son propre rythme et c'est fondamental d'avoir cet outil là qui nous permet de suivre ce rythme là et d'être présent au bon moment parce que comme tu l'as dit nous c'est un truc qu'on observe aussi et tous ceux qui l'observent pas c'est qu'en fait ils passent à côté de ça tout simplement c'est que souvent nos meilleurs clients nos meilleurs deals c'est ceux qui vont prendre le plus de temps à se mettre en place parce que ça va être la résultante au final d'une relation qui s'est créée sur la durée avec des interactions avec de la valeur qui va être apportée qui va être apportée de part et d'autre avec des échanges et si on n'a pas cette continuité là si on n'a pas ce fil rouge en fait on arrive complètement à blanc et on capitalise pas là dessus en plus et je parle même pas comme tu l'as dit des erreurs que tu as énumérées avec l'envoi avec les incertitudes les imperfections sur la data les approximations les emails qui partent au mauvais moment et trop nombreux et ainsi de suite et c'est pour ça que c'est fondamental je te rejoins c'est fondamental d'avoir vraiment un CRM qui est tenu à jour en continu le problème c'est que une fois qu'on a enfoncé cette porte ouverte là comment on fait concrètement pour que ça se fasse sachant que comme tu l'as dit les sales n'ont pas envie personne n'a vraiment envie au final de s'y coller DropContact il répond mais l'idée c'est déjà aussi de situer le CRM de la bonne manière dans l'échiquier toi du coup ça je sais que nous on a cette approche très endémique à Scalesia c'est quelque chose qu'on recommande aussi d'un point du sales ops à nos clients mais toi en tant qu'expert CRM et DropContact en tant qu'entreprise très corrélée il y a du CRM quand tu as des boîtes au téléphone toi tu leur recommandes quoi en fait en général c'est quoi les recos principales que tu fais quand ils se posent la question de quelle CRM quelle stratégie adopter alors en fait il n'y a pas une règle et oui c'est vrai que souvent on pose la question d'abord c'est effectivement de bien définir si c'est B2B B2C c'est le premier critère le deuxième critère c'est que alors c'est mon analyse à moi et qui n'est pas une règle absolue mais c'est un petit peu ma recos c'est à dire qu'en gros si tu es une jeune société et pas beaucoup de monde ne va pas sur Salesforce ne va pas sur Salesforce parce que c'est compliqué ça fait beaucoup de choses il y a beaucoup d'intégration ça veut dire qu'à un moment donné tu vas te perdre un petit peu dans tous les paramètres à mettre en place et tu vas être obligé de passer par un intégrateur donc ça va être un déploiement qui peut être un peu long et dès que tu veux modifier quelque chose c'est un peu complexe surtout qu'au début quand tu commences ta boîte il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas pensé donc tu vas itérer tu vas tester tu vas rajouter des champs enlever des champs etc. par contre dès que tu commences à avoir des business units différentes ou des pays différents et tu commences à avoir du volume honnêtement là Salesforce commence à s'imposer comme étant vraiment la solution par rapport à ça dessus donc ne pas surdimensionner parce que souvent le but c'est d'être le plus efficace possible un deuxième élément c'est d'engager les gars qui vont l'utiliser donc si tu as des sales qui n'ont jamais utilisé Salesforce et que tu vas les engager pour utiliser Salesforce le délai de formation d'appropriation du produit etc. peut être assez laborieux assez long et assez coûté en termes de formation mais pour le reste effectivement dès que tu commences à être sur du volume honnêtement si tu as plusieurs business units avec des répartitions il y a un moment donné tu vas passer à Salesforce qui est vraiment pour le coup adapté à ça sur HubSpot produit très cool qui est un produit de marketing au départ moi j'ai tendance à dire que si tu n'as pas d'équipe dédiée à du content ou à un directeur marketing HubSpot est un peu et pas forcément le plus adapté c'est-à-dire que si tu es que sur le mode sales avec ta page web et quelques documents HubSpot peut être un peu sûr de mentionner sur le truc moi je considère qu'HubSpot c'est vraiment très très bien à partir du moment donné où tu as vraiment une équipe marketing des gens en marketing une personne tu vois au moins une personne dédiée dessus qui va bien connaître le produit qui va te faire tes campagnes tes livres blancs tes formulaires etc. ça peut être très cool si tu es que sur la partie sales ouais justement sur la partie parce qu'il y a la partie sales CRM aussi en plus de sales gratuite tu l'aimes bien le CRM d'HubSpot ou pas ? l'élément d'HubSpot de mon point de vue c'est surtout qu'HubSpot et en termes de marketing ils sont très forts nous par exemple quand quelqu'un s'inscrit sur DropContact on sait à peu près dans 70% des cas de figure quel CRM il utilise donc on a un process qui nous permet de faire ça on en a plusieurs dont une solution et en fait on se rend compte qu'à peu près en tout cas dans notre cible de personnes qui s'inscrivent chez nous on a la moitié des gens qui sont sur HubSpot donc HubSpot a vraiment pris le pas en termes de marketing en termes de savoir-faire de marques etc qui est très fort et sont très forts là-dessus ça fait des années qu'ils font du contenu et vraiment on voit que ça porte des fruits donc j'ai une approche vraiment in-band qui est extrêmement puissante l'élément sur HubSpot c'est que la démarche marketing d'HubSpot est très smart c'est en gros de t'encapsuler sur HubSpot c'est-à-dire que c'est plutôt un écosystème en lui-même qui a pour objectif de vouloir à peu près tout faire et de t'augmenter en fait les options pour t'augmenter le panier moyen et ils ont eu aussi une démarche qui est alors il y a des pertes qui existent des avantages qui fait que pour pas mal de boîtes la première année tu vas payer 10% du tarif public je ne sais pas si c'est ton cas mais en tout cas si tu ne le sais pas tu peux dans certains cas obtenir des tarifications donc une fois que tu as tout mis dans ton HubSpot que tu as commencé à faire du marketing etc tu vas commencer à payer mais du coup tu ne changes plus parce que tu es dans ton CRM et c'est vrai que churner d'un CRM c'est très compliqué c'est une des solutions sas où les gens restent le plus longtemps possible dans leur propre solution tu as PyDrive qui est plus adapté sur la partie sales PyDrive est vraiment très sales et lui est plutôt ouvert sur pas mal d'intégrations donc voilà après c'est des questions franchement d'ergonomie 2 feet etc moi ce qui me gêne souvent c'est quand la décision du choix du CRM n'implique pas l'équipe sales et les prises de décision sur un outil que les gens vont utiliser sans les avoir imbriqués au départ dans les choix peut te faire peut te générer en fait du frais du frein sur le fait que les gens rentrent dans le produit ils l'utilisent dessus donc si tu imposes une solution et que les gens sont contre tu vas avoir du mal en fait à le faire donc vaut mieux en amont dans ta réflexion intégrer déjà les personnes les head of sales enfin ton head of sales les gens du marketing et des sales pour leur présenter qu'ils contribuent aussi au choix du produit ça sera plus facile derrière pour les faire travailler dessus voilà mais franchement les trois enfin trois il y en a plein d'autres on en a vu d'autres mais en l'occurrence là on parle vraiment CRM par contre le bémol sur lequel j'attire toujours l'attention c'est les entreprises qui commencent une activité qui disent ah non mais moi je ne trouve pas dans l'hubspot ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin je ne trouve pas dans pas de bras donc je vais faire ma propre solution je trouve qu'à ce moment là c'est très défocus de ton business principal pour essayer de réinventer quelque chose qui existe déjà et même s'il y a quelques poupouilles qui ne correspondent pas exactement à ton besoin je considère que c'est vraiment perdre du temps et de la valeur et il vaut mieux laisser les vrais CRM faire le boulot tu vois il y a un gros enjeu avec le no-code aujourd'hui qui est j'envoie au milieu de dire bah ouais mais moi j'utilise AirTable moi j'utilise Notion etc c'est très cool c'est très bien mais moi je trouve qu'on passe beaucoup de temps à refaire des choses qui existent déjà et que prendre un HubSpot qui est gratuit en CRM ou un Pipedrive qui coûte 10 euros la licence je pense qu'il n'y a pas photo et que voilà je pense que chacun a un peu son business mais après c'est des choix bah c'est ce que j'ai tendance à recommander en fait d'une manière générale c'est déjà toujours de commencer en sous-dimensionnant en fait sa stack toujours voilà tu t'as parlé tout à l'heure de sur-dimensionner la pire erreur c'est de partir sur un Salesforce quand on est deux dans l'équipe si on est tout seul un ou deux sales franchement dans un premier temps à mon sens voilà comme tu l'as dit un AirTable un Notion voire même un Excel j'ai vanné là-dessus au début mais ça peut faire le travail ça va vite devenir sous-dimensionné ça c'est une certitude mais ce sous-dimensionnement va causer une douleur et va nous motiver en fait d'autant plus à upgrader et à partir sur une solution et sur une solution vraiment dédiée et qu'on aura d'autant plus plaisir à mettre en place et derrière à utiliser parce que comme tu l'as dit le gros problème c'est le désengagement des gens qui vont faire vivre ce CRM si on investit du temps de l'argent de l'énergie et de la charge mentale à mettre en place une solution que personne n'utilise derrière ça sert absolument rien c'est un gros problème de notion aussi typiquement le CRM c'est un des gros problèmes c'est l'abandon de ce CRM et en fait pour moi le choix du CRM tu as dit ça en filigrane tout à l'heure à mon sens c'est il va se dessiner au gré déjà du business model de l'entreprise et au gré de sa stratégie de distribution comme tu l'as dit voilà Pipedrive c'est un outil qui est conçu pour les sales donc vraiment dans une optique déjà new business dans une optique de chasse dans une optique outbound aussi on utilisait Pipedrive au début de notre côté très vite ça ne scale plus donc on est passé sur HubSpot et parce que aussi justement ce n'était pas en phase avec nos stratégies de distribution mais on voit à quel point c'est un outil qui est conçu pour des boîtes qui chassent et versus un HubSpot par exemple ou un Marketo par exemple qui eux vont beaucoup plus s'adresser à des strates de distribution orientées inbound orientées contenu où l'objectif ça va être de créer de maintenir un engagement avec une audience donnée sur le long terme avec différentes actions etc et en fait ça c'est vraiment une vraie question à se poser parce qu'on en parlait avec Christian tout à l'heure ça c'est un CRM qui est inadapté qui est mal adapté à l'ADN de la boîte sur ces points là ça va très vite créer une dissonance un décalage et c'est ce qui va créer l'abandon du CRM c'est ce qui va créer de la perte de données ce qui va créer de la dissonance et tout et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment on est obligé de changer et typiquement HubSpot c'est un outil qui est pour le coup très cher ça c'est sûr on a très très vite fait d'atteindre les 4 chiffres mensuels mais quand on voit le ROI dans le cadre d'une boîte qui fait du contenu qui envoie le pâté sur la partie inbound et qui vraiment met en place tout un écosystème autour de ce contenu là on voit à quel point le retour sur investissement est là par contre c'est sûr qu'un HubSpot pour une team qui va plutôt se concentrer sur du sales sur de la chasse sur de l'outbound du call call et qui va beaucoup plus être dans une optique de ciblage très précise d'audience très très précise plutôt que d'être sur un funnel très très ouvert au début on va vite on va vite plutôt se recentrer sur un pipe drive parce que ça va être overkill et il y a énormément de fonctionnalités qui ne vont pas être utilisées et d'ailleurs tu le vois tu l'as bien très bien dit tout à l'heure c'est à dire au moment donné vous vous êtes très très axé sur l'inbound donc beaucoup de contenu énormément de contenu et en fait tu rejoins complètement ce que je disais dans ma entre guillemets analyse c'est qu'à un moment donné quand vous avez eu quelqu'un qui était dédié quasiment à ça vous avez fait effectivement le switch sur HubSpot donc c'est très bien adapté et ça correspond à ça c'est à dire il faut à mon sens si tu veux passer sur HubSpot le moment donné où tu as une problématique pour passer sur HubSpot c'est si tu mets beaucoup beaucoup de travail d'investissement sur l'inbound beaucoup de contenu et une personne dédiée qui va un peu plus ou moins dédiée qui va vraiment gérer ça ouais mais c'est les points après il y a aussi un point qui est classique et qui est pour le coup très français parce qu'en général je ne sais pas pourquoi d'ailleurs en France on a plutôt tendance à passer son temps à critiquer quelque chose et à voir les 2-3 poupouilles qui ne correspondent pas bien à ce qu'on veut oui dans HubSpot je n'ai pas ça ah dans HubSpot je n'ai pas ce truc-là plutôt que de voir les 90% des trucs qui sont juste fantastiques dans SalesForce HubSpot, HubSpot, HubSpot et on a tendance à dire ah oui mais je n'ai pas ce truc-là donc je vais faire mon propre logiciel ou je vais changer de CRM ou de ceci voilà donc il y a vraiment un point par rapport à ça je pense qui est aussi de regarder le verre à demi vide ou à demi plein d'ailleurs je précise parce que tout à l'heure on va faire réflexion c'est pas du pastis c'est de l'eau avec je ne sais plus comment ça s'appelle le sirop d'amande dessus voilà c'est quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure moi c'est de la vodka quadruple de distillation ouais aujourd'hui on s'en voit mais c'est ça c'est ça après on va on va nager dans le Danube mais du coup du coup c'est ça c'est une vraie question parce qu'il n'y a pas de solution parfaite c'est une certitude la solution parfaite c'est celle déjà qu'on va utiliser sur le long terme et justement il y a cette idée de pérennisation de la data et déjà cette data avant de la pérenniser il y a une vraie question c'est c'est quand est-ce qu'on crée la fiche contact on a eu une petite discussion tout à l'heure on s'est même dit qu'il aurait fallu qu'on lance le live à ce moment là parce que c'était super intéressant là dessus on n'est pas forcément on se rejoint on se rejoint au final mais on n'est pas forcément d'accord sur tout ça m'intéresse d'avoir ton avis juste avant une petite parenthèse n'hésitez pas à poser nous toutes vos questions ou vos remarques dans les commentaires on y répondra à la fin ou alors on se fera des petits break questions réponses au fil de l'eau on verra mais n'hésitez surtout pas on lit tout ce que vous mettez dans le chat n'hésitez pas à interagir entre vous aussi c'est fait pour ça donc voilà fin de parenthèse et du coup Denis là dessus c'est quoi ta vision ? déjà merci Nicolas pour l'orja parce que sinon si je n'avais pas trouvé le sirop d'orja ça m'aurait perturbé sur le reste du live alors en fait moi je suis un grand grand fan de tout consolider à un seul endroit c'est à dire que pour moi tous les contacts comme je disais tout à l'heure tous les leads des contacts tout ce que je peux avoir et tout ce qu'on peut avoir dans l'entreprise à mon sens doit être à un seul endroit la première chose c'est pour éviter d'avoir des doublons la deuxième chose c'est pour consolider les informations dessus donc c'est vrai que si quelqu'un s'est inscrit sur un pour télécharger un livre blanc avec une adresse email perso et qu'en parallèle j'ai utilisé un outil pour aller chercher dans Sales Navigator puis scraper puis extraire dans un fichier Google Sheet en fait si je n'ai pas rapproché les deux que je n'ai pas fusionné que je n'ai pas détecté les doublons du coup je traite des informations où j'ai l'impression d'avoir deux prospects différents des informations non consolidées et le but c'est vraiment de consolider tout ça donc moi je suis un fou furieux de tout mettre à un seul endroit et il me semble que le meilleur endroit c'est de tout mettre dans son CRM c'est vrai que au moment donné où tu commences à faire travailler entre guillemets des petites mains et quand je dis petites mains ça fait des gens extrêmement brillants qui vont travailler sur un Google Sheet qui vont aller scraper LinkedIn ou qui vont récupérer les événements d'un webinar puis télécharger un fichier des gens qui sont venus à un événement parce que tu as fait un salon parce que maintenant on commence à pouvoir refaire des salons du coup tu as plein d'infos dans des tas de fichiers et du coup tout ça n'est pas du tout consolidé et tu perds beaucoup de temps alors qu'au moment donné où tu as tout mis dans ton CRM que tu as tout consolidé on en parlera tout à l'heure peut-être la détection des doublons et la fusion automatique que DropContact fait à partir du moment donné où tu as tout là tu peux avoir des passerelles sur tes différentes solutions donc ça peut être effectivement ton HubSpot qui a tout consolidé tu vas pouvoir faire tes campagnes ton authoring et toutes tes campagnes que tu veux faire ou même tes calls d'email avec d'autres éléments reliés à ton HubSpot si tu es sur Padrive et tu as connecté 2-3 solutions effectivement qui permettent de le faire aussi voilà c'est vraiment c'est ce Hub là d'information qui à mon sens est essentiel d'avoir un endroit unique et pour moi ça n'a pas tellement de sens de l'avoir à plusieurs endroits alors il est vrai que dans les entreprises d'un certain niveau quand tu as des responsables marketing et des responsables sales tu as souvent donc 2 BU et tu as souvent des KPI qui sont différents donc historiquement tu as une coupure même s'il y a des synchros tu as une coupure de business tu vas avoir par exemple le Head of Sales qui va gérer ses KPI dans Salesforce et tu vas avoir le CMO qui va gérer son Pardot ou son Marketo ou autre avec des KPI différents et donc il y a cette frontière entre les deux d'ailleurs on la retrouve parce que cette frontière très souvent tu vas avoir les équipes marketing qui vont donner des leads en disant oui c'est des leads chauds et puis les sales qui vont dire ah bah non tu m'as filé des leads le mec n'était pas prêt à signer il n'était pas assez chaud ton score n'est pas bon etc et de l'autre côté tu vas avoir le CMO qui va te dire bah oui ils ne les ont pas contactés donc il y a des mauvais trucs il y a toujours un petit jeu entre guillemets une petite friction entre la partie marketing et sales sur qu'est-ce qu'est le bon moment et le bon score et d'ailleurs d'où la création à un moment donné d'un nouveau business qui sont les SDR parce que les SDR en fait sont plutôt rattachés à la partie sales donc c'est un peu ce qui fait le tampon de dire bah voilà le marketing nous a passé quelque chose bah nous en tant que sales on va les requalifier avant de le passer non plus au SDR mais au sales aux inside sales et autres donc donc c'est vrai que historiquement pour des questions de management tu as un peu cette séparation qui existe c'est vrai que après tu as les synchros quand tu utilises Marketo et que tu le synchronises avec un Salesforce par exemple tu vas avoir ça parce que tu vas avoir plus de leads la plupart du temps plus de leads et plus de contacts dans ton Marketo que dans ton Salesforce et du coup tu peux rencontrer des problématiques d'une fiche contact qui est au niveau sales dans ton Salesforce et une fiche qui n'a pas été identifiée comme étant la même personne qui va être neurterée dans ton Marketo et là c'est important pour moi de pouvoir avoir justement la synchro complète entre les deux dessus et après tu peux mettre des critères ou les sales ne vont pas les traiter mais en tout cas tes contacts sont identifiés dessus voilà donc moi je suis vraiment un grand un grand pouce au crime sur ce sujet là c'est une seule base maintenue le plus à jour possible où tout le monde dès que tu rentres une information ça consolide l'information ça l'enrichit et ça va te permettre de faire de l'hyperpersonnalisation au maximum ouais clairement mais ça on en parlait tout à l'heure on parlait du B2C le B2C a son segment plus amplitude pour faire en sorte que toute la data soit synchronisée et envoyée au même endroit et donc en fait le CRM c'est la version c'est le pendant en fait B2B et il n'y a pas de raison qu'une boîte B2B n'ait pas cette n'ait pas cette 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 ubiquité de la data quoi et en fait tu parlais d'un truc super intéressant qui est le fossé entre le marketing et le sales et ça c'est un truc qu'on combat chez Skelesia à notre sens c'est quelque chose aussi mortifiant comme dit présent surtout dans les boîtes qui scale le sales et le marketing c'est les deux revers d'une même pièce il n'y a aucun aucune raison c'est un non sens absolu selon nous que chacun ait son logiciel et que les deux communiquent d'une façon très partielle en fait et justement le cas c'est un peu le symptôme de ça l'avantage d'un CRM c'est comme même spot par exemple c'est qu'il centralise tout c'est ça qui est très très cool et l'avantage aussi c'est que on va pouvoir mettre en place des dashboards partagés avec autour des mêmes KPI donc on a demandé dans le chat ce que c'était un KPI c'est un Key Performance Indicator c'est un indicateur clé de performance qui encapsule en fait tout qui quantifie la performance sur un élément clé de la boîte sur un pendant clé et le gros problème en fait c'est qu'on se retrouve avec justement des boîtes qui se où les équipes marketing et sales se tirent un petit peu la bourre et ça c'est l'éternel voilà un des signaux c'est les marketeurs les marketeurs qui râlent sur les sales parce que ça convertit pas assez et les sales qui râlent sur le marketing parce que les leads sont pas assez qualifiés ça c'est un symptôme le symptôme d'un désalignement complet et c'est fondamental que chacun regarde dans la même direction et fournisse des efforts qui sont corrélés je t'ai vu tiquer tout à l'heure ça m'intéresse d'avoir ton avis derrière mais cette synergie en fait elle est permise par un CRM et une bonne approche CRM et par comme on l'a dit des objectifs partagés et cristallisés autour d'un même dashboard on le montrera derrière avec WorkSpot par exemple ce qu'on peut faire en termes de dashboard mais ça permet de très très rapidement voir où en sont les performances ce qu'on peut améliorer là où ça pêche etc ouais oui je tique un petit peu parce qu'effectivement c'est une question de management d'entreprise d'aligner effectivement des 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 objectifs on va dire des objectifs marketing et sales et souvent ça peut un peu tirer un peu tirer des deux côtés différents et donc c'est réussir à avoir une très bonne adéquation c'est souvent des départements différents donc là Benoît ou chez nous on est des petites structures donc effectivement en général ça fonctionne plutôt bien dans les grosses structures t'as vraiment des enjeux qui sont très différents et tu peux avoir des différences de départements beaucoup plus fortes dès que tu commences à être à une centaine de personnes forcément tes départements sont différents et c'est pas simple d'avoir un très bon alignement complet et voilà donc c'était par rapport à ça que je je tiquais dessus mais il y a aussi il y a aussi il y a une grosse enfin une grosse tendance oui il y a une grosse tendance du côté de San Francisco c'est qu'ils vont même un peu plus loin au niveau du CRM c'est à dire qu'en amont ils vont te créer des bases de données avec l'intégralité de leur cible donc là c'est même plus c'est même plus des CRM j'étais en train de chercher le nom mais si quelqu'un peut me le mettre si quelqu'un me connait c'est en gros tu vas utiliser des snowflakes ou des très grosses solutions tu vas tu as des grosses bases de données où tu vas intégrer en gros tout ton marché dessus en le ciblant donc tout ton marché en tant qu'entreprise et au fur et à mesure tu vas effectivement alimenter tes contacts en disant voilà c'est ce marché que je dois connaître le plus possible un fou furieux de ça c'est Guillaume Cabane Guillaume Cabane qui a un gros qui a fait Mansion qui a bossé chez Apple qui a fait Segment The Reef Gorgias il est un fou furieux de cette approche là et c'est quelque chose qui pousse beaucoup au niveau des fonds et des très grosses des très grosses start-up SaaS américaines donc c'est une démarche un peu costaud pour le coup ça te demande quand même non plus des gens en marketing mais des devs et des ingés là-dessus après tu as quelques petites petites contraintes qui reviennent quand même qui sont les limites que tu peux avoir en termes de temps parce que les gens ne savent pas tellement mais dans la RGPD j'en parle un tout petit peu parce qu'on peut quand même en parler un petit peu si tu as quelqu'un qui n'a pas répondu à tes messages à tes mails et à toutes tes informations en fait tu n'as pas le droit de le garder dans ton CRM plus de 3 ans et c'est une vraie contrainte de la RGPD c'est-à-dire que voilà mais ce n'était pas Data Warehouse il y a encore un terme qui va encore plus loin que le Data Warehouse Data Lake ouais non c'est les outils en fait mais je le retrouverai je le mettrai après dans le chat en fait c'est dans la RGPD tu ne peux pas garder plus de 3 ans des données de quelqu'un tu es obligé de le supprimer donc là on est dans le niveau de la RGPD tel que c'est écrit dans la loi et tel que c'est à faire donc nous on a été obligé de le faire mais c'est vrai que c'est une vraie contrainte sur la durée qu'il faut avoir en tête juste enfin avoir en tête ou appliquer selon les cas de figure mais cette démarche américaine en tout cas de tout mettre dans une très grosse base en amont qui est complètement reliée au CRM ou au marketing c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus récente et qui est assez puissante en fait ah bah c'est sûr c'est là par exemple on voit la puissance des team sales qui justement se mettent à faire du marketing typiquement je sais pas on voit l'emlist on est sur on est sur on est sur un profil ce qu'ils appellent full stack sales mais qui au final inclut aussi une grosse dimension de distribution et on voit la puissance en fait d'un alignement entre ces deux ces deux parties qui au final comme j'ai dit tout à l'heure sont très très liées les unes aux autres donc les segmenter ça n'a pas vraiment de sens et justement donc là pour bien comprendre si on doit mettre des usages là dessus toi ce que tu préconises par exemple si demain je dois mettre en place voilà je repars de zéro par exemple dans la boîte dans une des boîtes dans lesquelles j'ai des parts demain je veux mettre en place une stratégie CRM bah une des approches une fois que j'ai set up mon upspot par exemple mon pipe drive c'est d'avoir un phantom buster ou quoi qui va aller scraper en continu quelques des recherches sales navigators qui va créer des fiches qui va créer des fiches pour chacun chacune de ces personnes qualifiées et qui va ensuite les nerterer au fur et à mesure les enrichir avec un certain nombre d'événements qui vont se dérouler par exemple des emails que je vais leur envoyer des changements des changements de job des évolutions ainsi de suite jusqu'à potentiellement déclencher le bon événement une fois qu'il y a un bon événement un de ces événements qui se déclenche je vais déclencher une action de mon côté typiquement je l'envoie d'un email l'inclusion dans une séquence ou quoi ça c'est le genre de choses que tu promeux c'est ça ? ouais en fait c'est les premiers éléments pour moi c'est de de savoir ce que tu as envie de faire c'est-à-dire que tu vas avoir une stratégie qui va être très inbound très haut de bande et quand tu fais le mix des deux quel est le poids de l'un ou l'autre tu vois là tu as évoqué le fait d'aller ce qui est un peu naturel chez nous d'aller sur sales navigator de scraper de faire du code email etc et c'est pas la majorité des entreprises donc c'est une approche si tu fais pas cette approche-là et si tu fais une approche très très contenue comme beaucoup de boîtes un peu plus classiques on va dire ça comme ça qui ont un très fort marketing effectivement tu vas avoir une solution qui va être orientée très marketing si si tu fonctionnes sur de l'ABM donc l'ABM c'est un compte base marketing c'est-à-dire qu'en gros tu identifies un certain nombre d'entreprises qui rentrent dans tes critères en disant voilà c'est 3000 5000 10000 boîtes c'est les boîtes dans lesquelles on veut rentrer parce que c'est vraiment notre type prioritaire là effectivement tu vas pouvoir travailler ça beaucoup plus de manière haut de bande mais un mix d'une bande haut de bande et donc tu vas pouvoir adapter tes produits par rapport à ça c'est pour ça que je dis pour moi il n'y a pas de règle de type de produit ça dépend vraiment de ton approche et ce que toi tu commercialises mais après après moi bon de mon point de vue souvent quand c'est des entreprises un peu en fait le phénomène c'est quand même quand une entreprise existe depuis un petit moment de toute manière elle a un CRM et une fois que tu as un CRM honnêtement en changer c'est très compliqué c'est très compliqué parce que tu as tes KPI tu as les habitudes et dès que tu commences à changer d'habitude à 2-3 personnes ça devient assez compliqué c'est un gros chantier en fait de changer de CRM donc c'est vrai que si tu ne t'en changes pas tous les 2 ans très clairement peut-être au début et donc quand une entreprise commence voilà si tu es en B2B tu commences j'ai tendance à dire que plutôt que de ne pas avoir de CRM prends un pipe drive pas cher commence à travailler avec ça et après tu switch si tu as besoin de switcher mais tu vois tu parlais de l'Amnist l'Amnist ils font quand même énormément d'invend en très gros volume et le marketing c'est carrément un marketing plutôt américain mais ils utilisent PanDrive en tout cas aux dernières nouvelles c'est vraiment ils sont sur PanDrive au niveau sales tu prends des boîtes comme Welcome to Jungle ils sont sur plusieurs pays il y a quand même un paquet de sales derrière c'est du PanDrive aussi et tu as des tas d'autres boîtes qui à un moment donné switch de PanDrive HubSpot d'HubSpot à Salesforce tu as des boîtes qui font le mix de ça de plus en plus d'ailleurs de HubSpot et Salesforce donc Salesforce pour la partie sales et la partie HubSpot en termes de marketing et après tu as des tas d'autres solutions tu as des actifs campagnes en gros tu peux faire ton Lego mais si tu n'as pas de si tu n'as pas de CRM ou si tu es au début tu peux prendre un HubSpot ou un PanDrive si tu es plus loin tu as d'autres enjeux et d'autres problématiques qui sont des problématiques de management et qui sont aussi le fait que tu as un historique et une approche donc si tu as déjà eu une approche ou tu as mis en place ton marketing il commence à être de plus en plus costaud bah oui tu vas adapter ton choix de CRM par rapport à ça et ce qui va jouer dedans de toute manière c'est la personne qui est responsable ton CMO et ton RedoSat ont vraiment aussi un vrai rôle dans le choix des outils qu'ils vont utiliser ouais ok ouais clairement clairement et 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 justement là pour avancer sur cette partie sur cette partie parce que là on a parlé de la partie acquisition donc l'idée c'est de générer c'est de générer du flux c'est de générer du pipe ensuite ce pipe l'idée c'est de c'est de convertir et et pour ça le CRM est surpuissant à pas mal d'égard tout à l'heure tu me parlais d'un point avant de rentrer dans là je vais vous montrer ce qu'on a mis en place chez chez Skilesia avec HubSpot qui nous a permis vraiment d'exploser nos résultats et notre taux de rendez-vous prix mais parce qu'en gros nous on a eu un enjeu il y a quelques mois c'est qu'on est passé de 1 sales à 3 sales et donc on a dû faire x3 sur le pipe forcément tout en maintenant la qualité donc il y a eu un vrai enjeu et en maintenant des flux similaires en termes d'acquisition on a réussi à faire ça juste en mettant en place un certain nombre de petites choses qui partaient du CRM c'est pour montrer la puissance du CRM sachant que vraiment on en garde sous le pied un maximum parce que là on aurait de quoi nourrir on aurait clairement de quoi nourrir le double en termes d'équipe commerciale mais tout à l'heure tu m'as parlé en off d'un élément que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est le principe d'effet cumulé sur ta data sur laquelle tu as capitalisé sur le long terme ça m'intéresse que tu explicites ce point ouais alors je ne sais plus à quoi tu fais référence tout à l'heure dans ton disais c'est surtout quoi tu me disais que les infos petit à petit en gros elles vont s'accumuler que tu vas collecter de l'intelligence de plus en plus sur différents comptes que tout va se recouper au final sur le temps long et que tout ça ça te donne un asset énorme en tant qu'entreprise et avec des leviers marketing des leviers de distribution conséquents c'est un peu ça je vais prendre deux exemples pour illustrer le propos c'est en gros tu as une personne qui est dans Salesforce qui s'affiche elle est passée en contact donc dans la partie sales avec une adresse email professionnelle et donc tu as le sales qui a envoyé une propale et c'est en cours de décision d'accord et cette personne va aller télécharger un livre blanc pour la même boîte et comme beaucoup de gens va le remplir avec une adresse email gmail donc il va rentrer dans le funnel nurturing du marketing et donc il va commencer à avoir il va recevoir des emails éventuellement il y a un SDR qui va l'appeler éventuellement il va peut-être avoir un coupon de remise de 10% je ne sais pas quoi alors que c'est la même personne qui était déjà au stade de signer donc ça c'est une problématique que tu rencontres très très souvent dans Salesforce et dans les autres aussi c'est qu'en traite tu le traites de deux manières de maturité différentes un des éléments que Drop Contact fait c'est qu'il est capable d'identifier que c'est la même personne et donc il va convertir ta fiche lead Salesforce il va la convertir en contact il va du coup consolider les informations et finalement c'est le commercial qui va dire ah bah tiens la personne à qui j'ai envoyé la propale il vient juste de télécharger le livre blanc donc c'est le bon moment pour que je le recontacte donc tu as une richesse d'informations qui permet aux sales de faire une action concrète et qui a de la valeur plutôt que finalement le lancer dans une étape qui ne correspond pas du tout à l'étape de décision et on sait tous que le suivi du funnel de décision est extrêmement important dans ces éléments de la même manière par exemple nous sur notre pap drive je peux avoir dans ce que fait Drop Contact aussi c'est qu'il est connecté à nos boîtes mail et à partir des emails qu'on reçoit il enrichit notre CRM des numéros téléphones mobiles des gens par exemple donc je peux avoir deux fiches qui sont complètement différentes où je n'ai pas réussi à identifier que c'est la même personne la personne m'envoie un email ou envoie à quelqu'un de ma société dans l'équipe un email et donc à partir du numéro de téléphone mobile on va réussir à identifier que c'est la même personne et donc on va pouvoir fusionner deux fiches directement dans notre CRM Drop Contact le fait automatiquement il n'y a rien à faire et donc ça consolide l'information et ça donne toute la richesse et ça ça permet au fur et à mesure du temps d'améliorer tu vois un grand classique c'est que tu as quelqu'un qui a mis une adresse email en mettant dc-drop-contact.io et du coup tu n'as pas le prénom tu n'as pas le nom donc du coup tu ne peux pas tellement personnaliser les messages ce n'est pas très pro etc. donc tu vas passer beaucoup de temps et en fait au fur et à mesure des informations que tu peux avoir dans d'autres choses dans ta boîte ça va se consolider et du coup Drop Contact alors tu pourrais le faire à la main aussi mais Drop Contact va savoir que finalement c'était Denis Cohen et donc à partir de là tu vas commencer à améliorer tes messages tu vas commencer à les personnaliser le fait qu'on sache que c'est Denis Cohen fait qu'on va que Drop Contact te permet de savoir si c'est un homme ou une femme donc par exemple quand c'est des femmes ça te permet aussi d'envoyer tes messages accordés, personnalisés de la même manière que si je tutoie quelqu'un et que j'ai une autre fiche dans laquelle je le vouvois et bien ça va faire bizarre si je lui envoie un animal en le vouvoyant et du coup à partir du moment donné où tu as fusionné tu consolides l'information et du coup tu sais que tu vas prioriser le tutoiement et tout ça au fur et à mesure du temps fait que dans la longueur et c'est ça qui est important c'est que dans la longueur tous les signaux faibles ou toutes les informations se consolident se concentrent et donc ta fiche contact devient à haute valeur et ta haute valeur ajoutée va te permettre aussi d'améliorer ton taux de signature un autre élément effectivement qui est aussi important parce qu'on parlait de la data pure mais un autre sujet qui est aussi qui fait partie des sujets que j'ai vraiment à cœur c'est tout ce qui est compte rendu et connaissances sur tes calls en fait sur tes échanges tes rendez-vous avec tes prospects ou tes contacts il y a un départ en pauvre qu'on a très souvent parce qu'en grosso modo il n'y a pas vraiment de formation là-dessus c'est la manière dont tu remplis ton compte rendu d'un appel ou d'un contact en fait très souvent quand tu regardes soit les gens ne mettent pas grand chose soit ils mettent des abréviations où c'est les seuls à pouvoir comprendre l'abréviation de ce qu'ils ont mis dans le compte rendu de l'appel soit ils te font un gros roman parce qu'en gros ton head of sale a dit non mais je veux des choses remplies donc ils vont te faire un gros roman oui alors j'ai eu le client au téléphone il m'a dit ceci cela sa femme fait ceci cela enfin t'as un roman qui est visible incompréhensible et donc moi j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir en gros une sorte de template d'avoir un template de compte rendu type que chaque sales ou chaque personne au marketing SDR et autres doit remplir en fait de manière à ce que ce soit très lisible et que ça aille sur les points vraiment essentiels donc tu peux utiliser si ce n'est pas dans ton CRM il y a des outils que tu peux utiliser sur Mac tu peux utiliser Alfred TextExpander Atex etc il y a plein de petits outils et sur Windows il y en a plein qui permet de créer des templates où en gros dans le bloc de ton compte rendu de ton CRM t'as un raccourci clavier cette le méfite complète et dedans t'as des choses qui vont être par exemple la next step ce que vous avez changé enfin il faut le mettre en boulet de panne que ça soit facilement lisible pourquoi ? parce que cette information est une information qui se partage il faut vraiment que ça partage pourquoi ? parce que quand par exemple j'ai quelqu'un au téléphone parce que j'ai un call en deux clics de souris j'arrive sur mon padrive j'ai l'affiche et je vois parce qu'elle est pinguée j'ai toute la synthèse de ce qui s'est passé avant donc si c'est moi qui l'ai fait je me remémore ce que j'ai eu et ce que j'ai eu comme échange et où on en était dans les dernières étapes et si c'est quelqu'un d'autre de l'équipe qui l'a fait je suis capable de répondre et pas de reposer les mêmes questions comme à la limite comme quand tu t'appelles le support de SFR Orange Week où t'as trois personnes et en fait tu recommences la même histoire trois fois ce qui nous insupporte en tout cas en 2021 c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à accepter parce que ça démontre que t'es un numéro et que t'es pas un prospect t'es pas un humain t'es pas un contact et là c'est pareil c'est-à-dire que quand t'as échangé avec quelqu'un ou quelqu'un de ton équipe a échangé et bien il faut que t'es c'est toujours la même chose pour moi c'est un capital c'est un capital de connaissance et ce capital de connaissance il est dans la durée parce que le sales qu'on fait aujourd'hui en B2B est un peu différent c'est que d'abord les gens se renseignent et quand je dis les gens c'est nous compris les gens se renseignent se cultivent regardent sur internet voient des super lives ou pas des super lives téléchargent des bouquins voilà donc il y a une culture en fait que les gens s'approprient et ce qui va créer en fait le phénomène de vente que tu vas réussir à avoir c'est la relation que tu crées avec la personne c'est la relation dans le temps que tu crées avec la personne c'est la confiance c'est l'expertise c'est la réponse et le fait qu'à un moment la personne est convaincue que finalement la solution que tu proposes est la solution qui répond vraiment à son problème parce que vous avez créé cette relation là le commercial ça a toujours été une question de relation je parle pas des commerciaux un peu à l'arrache alors ça existe encore mais qui vont essayer de te fourguer je commence à être désagréable dans mes propos qui vont essayer de te fourguer à des personnes un peu âgées des panneaux photovoltaïques ou autres systèmes de ce genre là je parle pas de ce type de vente là je parle de la pente B2B pro qui est dans une bonne relation et là tous ces points de contact et toute la connaissance que tu peux acquérir sur quelqu'un va renforcer le fait d'avoir une bonne relation et cette relation va te faciliter tes ventes derrière d'autant plus que tu touchais à quelque chose de beaucoup plus profond qui est que dans 95% des industries avoir un bon produit c'est une commodité et les problèmes endémiques à cette industrie vont être traités de façon assez globale donc en fait tu vas pas te démarquer par ta capacité à mieux résoudre ou à mieux résoudre un problème donné parce que d'autres le feront mais tu vas te démarquer par ta faculté à créer la bonne relation avec les bonnes personnes au bon moment et surtout à les engager à la maintenir sur la durée en fait le CRM c'est the outil qui va te permettre de faire ça comme tu l'as dit et ça c'est un truc vraiment qu'il faut avoir en tête on en revient à ce qu'on disait au début du call c'est que la vente c'est de moins en moins quelque chose de transactionnel en fait où il y a un besoin il y a une réponse à ce besoin bim ça match non parce que ça ça correspond c'est un fondamental de peut-être 5 grand maximum 10% de votre marché qui va être en recherche de votre solution à l'instant T mais c'est pas là-dessus que vous allez faire votre croissance ce qui est intéressant c'est d'aller travailler la totalité du marché ces 5 à 10% vous avez de quoi les convertir quoi qu'il arrive vous allez les convertir c'est exactement ce qu'on se dit nous quand on fait un webinaire nous on s'intéresse pas on en fait on fait peu mais en général quand on en fait on s'intéresse pas aux 5 à 10% qu'on va convertir on s'intéresse aux 95 90% qui ne vont pas convertir tout de suite qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce webinaire qu'est-ce que et comment on peut continuer d'entretenir la relation sur la durée c'est exactement la même chose avec n'importe quelle action marketing n'importe quelle action sales parce que c'est sur le long terme qu'on va aller chercher le plus de résultats et c'est sur le long terme que vous pouvez vous démarquer parce que la plupart des gens et la plupart des boîtes vont se concentrer sur le prochain quarter sur le prochain semestre maximum là où vous vous pouvez vous donner un an deux ans pour pour closer un deal et là enfin pour closer un deal et là en fait vous avez une longueur d'avance parce que vous avez cette différentielle en termes de temporalité moi ça me ça me fait penser à quelque chose qui a été pas mal théorisé qui était la théorie de la longue traîne en fait il n'y a que la théorie de la longue traîne c'était free entre autres pour Amazon c'est à dire qu'Amazon ne gagne pas d'argent sur les livres qui sont les top les top ventes dessus mais sur la quantité de livres que tu ne trouves pas ailleurs qui a un beaucoup plus gros volume dessus c'est c'est un c'est une théorie ou un modèle qui a été repris aussi quand tu fais du SEO dessus c'est effectivement si tu veux te battre sur le sur le mot clé absolu dessus bah c'est top mais il y a beaucoup de concurrence par contre si tu te bats sur un très très gros volume d'autres mots ça va te donner beaucoup plus de trafic là c'est un peu la même chose c'est à dire qu'effectivement quand tu contactes quelqu'un quand tu as un échange sur quelqu'un bah tu vas avoir les opportunités du moment qui vont te permettre de signer mais tout le reste tout le reste là les 90% que tu évoquais qui sont dans ton CRM etc ce sont des choses que tu vas aller signer dans le temps avec les différents contacts l'expertise les échanges la relation etc j'ai un terme d'ailleurs pour ça que j'utilise j'appelle ça le fond du CRM c'est qu'en gros très souvent quand tu fais des réunions de sales que tu regardes ton pipe de manière hebdomadaire souvent tu as un sales qui a dit oui bah là j'ai envoyé une propale ça va signer je le sens bien etc la semaine d'après oui oui je l'ai eu ça avance bien il doit avoir sa direction et tout la semaine d'après non mais c'est un con il n'a pas signé et en fait ce que tu fais quand c'est comme ça c'est à peu près comme ça bah du coup tu vas t'en détacher au niveau sales et tu vas dire bon bah ok on va lancer ça au marketing on va lui envoyer des newsletters pour se donner entre guillemets plus ou moins bonne conscience etc or en fait c'est juste parce que c'était pas le bon moment que cette vente là c'est pas faite mais ça veut pas dire que tu vas pas la signer après je me souviens d'un client comme ça c'était chez Student Pop et je faisais une formation de l'équipe sales et il y avait un sales qui dit bah là le client a refusé la propale je lui ai dit mais il faut absolument que tu notes pourquoi la personne a refusé la propale et ce qu'il avait noté c'était que la personne avait refusé la propale parce que la cliente enfin le prospect refusait de payer le temps de trajet des comment ça s'appelle des acteurs enfin c'est des étudiants de refuser de payer le temps de trajet et refuser de payer les repas enfin c'est un truc comme ça et tu vois ça c'est une information extrêmement précieuse parce qu'en gros d'ici trois mois tu vas pouvoir relancer la cliente et l'argument que tu vas utiliser dans ton premier call email que tu vas lui renvoyer parce qu'elle t'aura peut-être oublié car voilà notre spécificité c'est qu'on ne paye pas les frais de déplacement les machins etc parce que tu as un argument qui était ce qui t'avait bloqué et donc tu vas l'utiliser l'historique et la connaissance que tu as tu vas l'inverser pour l'utiliser comme étant un argument fort et donc c'est cette connaissance du client ou du prospect qui t'améliore à chaque fois moi quand j'ai un contact dessus les premières choses que je demande c'est comment il fonctionne comment aujourd'hui il fait ses ventes je ne lui demande pas est-ce que tu enrichis tes emails avec nos confrères est-ce que tu es avec Hunter ou FindThatLead ou je ne sais pas quelle solution enfin si je sais mais il y en a plein ce n'est pas du tout ce que je lui demande c'est comment il fait pour automatiser ses prospects comment il fait de l'acquisition de l'île etc je décortique déjà et j'essaie de comprendre son process avant d'avancer sur le sujet c'est un petit peu la même démarche en fait c'est cette connaissance que tu as et effectivement tu vois très souvent moi j'ai des prospects qui en fin du premier call me disent ah mais c'est bien j'ai bien apprécié parce que vous n'avez pas essayé de me vendre votre produit mais du coup la relation a été très forte elle s'est créée et dans les 10-15 jours on reprend contact et là c'est autre chose en fait c'est 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 super enfin c'est d'autant plus intéressant que très peu de de boîtes savent le faire nous de notre côté on a mis en place un certain nombre de petites choses je pense que ça fait une transition de tout trouver pour faire monter Christian qu'attend backstage qu'on voit qu'on voit en bas depuis tout à l'heure parce que c'est lui qui a mis en place toute cette stratégie de notre côté tous les workflows et surtout qui a encapsulé qui a transmis toute cette philosophie aux sales et qui a fait un gros travail sales ops je pense que ça va être intéressant d'avoir son d'avoir ces 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 modestes palabres sur le sujet on l'ajoute ouais vas-y c'est parti salut Denis salut Benoît salut tout le monde l'entrée en fanfare et tout on n'a pas un petit jingle mais on s'est dit que ça serait un petit peu overkill j'attendais j'attendais le petit mais bon un peu déçu mais on va quand même continuer tu l'auras pour la sortie et on en a parlé on a parlé tout à l'heure en fait l'idée c'est moi ce qui m'intéresserait c'est que tu nous expliques en détail moi je sais tu m'as spoilé mais ce qu'on a mis en place c'est ce qu'est lesia parce que je l'ai expliqué on a eu cet enjeu en fait de croissance de l'équipe et d'enjeu de vraiment multiplication du pipe et faire en sorte de faire plus avec autant parce qu'on n'avait pas pour projet de dupliquer de faire x3 sur notre acquisition à un moment donné il faut quand même garder il faut quand même garder des proportions viables et déjà qu'on a une grosse acquisition top funnel donc ça m'intéresse ça nous intéresse de savoir ce que tu as mis en place en termes de workflow etc et HubSpot ou tout ce que tu as fait comme l'a dit Denis tout à l'heure l'idée c'était surtout de prendre un maximum d'infos côté sales sur ceux qui vont utiliser au quotidien l'outil parce que voilà si on ne l'utilise pas il n'y a aucun intérêt à ce qu'on fasse une work machine et qu'elle ne soit pas du tout on va dire fonctionnelle parce qu'il n'y a personne derrière qui va l'utiliser donc une grosse enquête côté sales sur toute l'équipe suite à justement ce travail avec tous les recours qui ont été travaillés avec l'équipe sales on a créé un playbook donc une sorte de tutoriel où on a défini les différentes marches à suivre sur HubSpot et puis au fur et à mesure on a allégé en prenant justement à l'écoute tous les besoins côté sales on a commencé à créer ces fameux workflows donc là il y a aujourd'hui chez Scalesia il y a quatre gros quatre gros blocs on va dire d'automatisation une partie sales ops une partie plutôt activation une partie plutôt admin et une partie compte management donc il faut savoir que chez Scalesia les sales sont dits full cycle donc ils ont vraiment toute la gestion du pipe et ça peut très vite devenir ingérable si on commence à y regrouper toutes les missions un peu chronophages de relance toutes les questions administratives donc voilà l'idée c'était vraiment de leur faire gagner du temps sans perdre en qualité donc encore une fois des outils comme HubSpot qui nous permet justement d'avoir une grosse qualité dans la partie automatisation dans la partie workflow donc après voilà je ne sais pas si vous voulez que je vous explique un workflow moi j'allais partager mon écran pour contextualiser et justement pour montrer spécifiquement notre funnel comment la stratégie de distribution en fait se structure pour bien comprendre en fait la place de HubSpot là-dedans en fait vous voyez mon écran yes là en fait ce que vous voyez c'est notre funnel déjà ça c'est une première recours que je vous fais c'est cartographier systématiquement avec ce que vous voulez là c'est Funnel ITX mais Wimsy Call par exemple ça fonctionne très très bien Miro aussi mais cartographier systématiquement votre funnel pour vous le représenter et pour ensuite pouvoir l'étoffer commencer le plus simple possible et ensuite rajouter des étapes rajouter des éléments mais c'est crucial mais en fait là si on voit le top funnel donc le haut du funnel là où le gros du flux va arriver c'est là je ne vous fais pas un cours détaillé mais c'est pour que vous voyez et ensuite BIM dès qu'il y a nous le signal c'est l'inscription sur notre plateforme il y a énormément de choses qui se passent ici il y a beaucoup de gens qui engagent avec notre contenu etc mais si on mettait tout le monde on aurait des dizaines voire des centaines de milliers de personnes ça serait compliqué donc ce qu'on fait c'est que là le signal ça changera peut-être à terme mais là pour l'instant le signal c'est l'inscription sur notre plateforme une fois que c'est créé enfin une fois que c'est inscrit BIM ça part en enrichissement avec Zapier et DropContact dans HubSpot et là une fiche est créée automatiquement et là ensuite ça part en ça part en en activation avec un certain nombre de choses donc du nurturing de la newsletter du retargeting du remarketing et avec des actions aussi sales qui vont être dégainées en fonction des différents signaux et avec notamment un workflow une séquence d'activation qui part via HubSpot et je pense que ça peut être intéressant Christian qu'on en parle de cette séquence parce qu'aujourd'hui c'est juste avec ce petit truc là c'est ça qui nous génère on va dire environ 50-60% de notre pipe et de nos rendez-vous pris dans l'agenda des sales ça a été le premier workflow sur lequel on a travaillé qui à la base était construit sur l'Aimlist il me semble donc pas forcément adapté à cette partie email marketing nurturing et activation in fine donc ça c'était le premier le premier vrai travail de trouver déjà les bons les bons délais à placer dans la séquence d'essayer de travailler le bon moment comme l'a dit pareil tout à l'heure Denis l'idée c'est de se rapprocher sur le meilleur le meilleur timing pour essayer de pousser justement cette d'aller plus loin en tout cas en tant que prospect passer d'académicien à prospect parce que c'est vrai que tu ne l'as pas rappelé Benoît mais l'idée c'est que chez Skelesia on a une partie académie et quand on sent que les gens sont à peu près à passer à l'action ou ont clairement besoin d'aide parce que ils vont venir consommer du contenu sur la plateforme d'ailleurs HubSpot est très fort sur ce côté tracking on-site pour aller voir le nombre de contenus qui ont été suivis le temps passé sur les contenus et en fait ce sont des signaux que nous on va utiliser pour les faire passer dans cette boucle donc ouais c'était un gros travail au début et au final ça fait gagner un temps monstre à la partie sales même si eux se drive à la tâche aujourd'hui sur HubSpot ce workflow-là qui est lui entièrement automatisé permet d'amener forcément plus d'efficience côté sales ça en fait ce qui se passe là je suis en train de montrer à l'écran vous dites moi si vous ne voyez pas mais en gros c'est une séquence toute bête de 4 emails qu'on a mis avec HubSpot l'avantage avec HubSpot c'est que tout est synchronisé donc dès qu'il y a une action qui est réalisée par un des contacts c'est mis à jour donc on retrouve cette transversalisation de la data et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place à l'époque avant d'implémenter HubSpot je faisais ça avec l'Aimlist ça marchait très très bien mais le problème c'est qu'on n'avait pas justement cette transversalisation et on n'avait pas aussi des effets ça ce qu'il n'est pas assez donc au bout d'un moment passé un certain un certain nombre d'inscrits au quotidien c'était plus gérable donc on a changé on est passé sur HubSpot mais on retrouve des taux similaires et en fait c'est 4 séquences c'est 4 une séquence de 4 emails toute bête avec à chaque fois un objectif de conversion qui est la réservation d'un rendez-vous dans un agenda HubSpot donc pareil tout est synchronisé et une fois que le rendez-vous est pris le goal le goal est rempli et la séquence s'arrête c'est des emails très courts l'objectif c'est de ramener vers un typeform de qualification pour avoir des feedbacks et aussi potentiellement capter une demande chaude donc là on est vraiment dans l'identification d'une demande très spécifique on pourra vous envoyer un exemple de typeform pareil ça fonctionne très très bien si vous générez beaucoup de flux et là on est sur une campagne qui ouvre avec des emails qui ouvrent en moyenne entre 65 et 80% pour chacun et avec des taux de clics qui varient entre 10 et 20% par email donc c'est plutôt très cool et du coup Benoît avant dans ce que tu disais parce que ça c'est de l'email transactionnel tu utilisais l'emlist pour faire de l'email transactionnel à l'époque ? en fait à l'époque quand j'étais tout seul on n'avait pas les mêmes flux tu vois on générait j'ai généré entre j'ai environ 500 inscriptions par mois donc ça restait carrément jouable viable et en fait ce qui se passait c'est que tu faisais exactement la même boucle sauf qu'en lieu et place d'upspot j'avais un lemlist ça partait dans une séquence d'activation et les taux étaient archi bons etc mais en un mois on a fait x5 sur notre acquisition on est passé de 500 à 2400 je crois en un mois donc là le pipe a explosé c'est bien mais là c'est du transactionnel donc c'est pour ça l'emlist n'est pas adapté pour du transactionnel en fait nous on tourne vraiment ça ce workflow là je pourrais te montrer les copies derrière mais on tourne vraiment ça en mode conversationnel exactement comme si j'envoyais un email intuitu personnel oui oui c'est le style mais dans le fonctionnement c'est du transactionnel pour moi c'est pareil c'est upspot customer.io enfin c'est tout ça ok c'est ça c'est pour faire le distinguo parce que souvent les gens peuvent confondre effectivement l'usage de upspot pour faire du transactionnel du nurturing de l'emailing et des invitations et des solutions de call d'email qui sont somme toute assez différentes qui sont vraiment quand tu connais pas les gens et quand tu vas aller taper là ce sont des gens qui se sont inscrits à un moment donné que tu vas neurterer et le style que tu fais effectivement est dans le conversationnel exactement je voulais enlever l'ambiguïté parce que souvent j'ai des enfin souvent on rencontre des gens effectivement qui mélangent un petit peu les deux parce que ce n'est pas non plus évident de faire le distinguo entre les solutions d'emailing les solutions de call d'email les solutions de transactionnel c'est ça et ça c'est un déco ouais dis-moi non mais justement pour t'aider un peu là-dessus c'est vrai que en fait c'était plutôt une bonne idée en fait c'est un peu contra enfin c'est un peu contradictoire mais en fait c'était plutôt une bonne idée de travailler la partie call d'email quand on n'en a pas énormément pourquoi parce que déjà on a une meilleure délivrabilité là où aujourd'hui les outils comme HubSpot en tapant 60 personnes enfin 60% on est déjà au max puisqu'on est sur des serveurs partagés ça dépend beaucoup de l'utilisation enfin voilà de l'utilisation d'HubSpot sur les différents clients et pour le coup quand on n'en a pas beaucoup garder en fait cette proximité en travaillant avec une stratégie de call call c'est pas forcément négatif c'est même plutôt c'était même plutôt une bonne solution mais c'est vrai que là avec les volumes en fait et cette restriction des 100 mails des 100 mails à la journée pour pas avoir un nom de domaine qui commence à être attaqué là c'était juste plus possible donc c'est vraiment pour ça qu'on a fait le switch on peut peut-être juste expliquer deux choses pour faire le distinguo entre les solutions de call et les solutions d'emailing pour les gens qui ne savent pas une solution de call d'email va passer par ta boîte mail en gros ça se plougue à ta boîte mail et ça envoie des messages comme si c'est toi qui les avais envoyés mais de manière automatisée avec des séquences si les gens ont ouvert ou pas ouvert les solutions d'emailing que ça soit via HubSpot Pardot Marketo et ActiveCampaign Customer.io ou Mailchimp maintenant qu'ils ont été revendus j'oublie quand on nous dit que l'email c'est mort une petite boîte qui s'est revendue combien ? 12 milliards je crois je ne sais plus 12 milliards pour envoyer des emails avec un petit chimpanzé donc ce n'est pas mort l'email qui effectivement ça passe par leur propre serveur leur propre zippé ça fait du gros volume et c'est souvent des choses qui sont partagées si tu veux du dédié ça coûte plus cher c'est compliqué etc mais par contre c'est vraiment très bien adapté quand tu vas envoyer des invitations avec une solution de code email tu ne peux pas envoyer 10 000 emails dans la journée et vice versa donc c'est vraiment des outils qui sont adaptés à des usages différents et quand tu commences et c'est vrai que c'est un peu la fameuse phrase du do things that don't scale donc commence avec des petites choses tranquillement avant de vouloir tout automatiser parce qu'on voit bien que là dans le schéma que vous présentez il y a un petit peu de boulot quand même quand tu commences ton activité quand tu commences ton CRM avant d'arriver à toutes ces étapes-là il faut l'avoir posé il faut avoir pris du temps il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et du coup après le gros avantage c'est que tu alimentes de plus en plus ton trafic et du coup ta machine c'est un peu la question que posait je crois Mickaël Tripier il n'y a pas d'acquisition organique si en partie parce que là si on regarde sur Scalesia il y a une partie des gens qui arrivent sur le site parce qu'ils ont entendu parler de Scalesia donc ils vont faire de la recherche sur Google ou qu'ils vont faire des recherches sur des mots-clés un peu particuliers qu'ils ont travaillés et du coup les gens vont arriver et remplir un formulaire et c'est à partir de là où les choses sont automatiques donc oui je ne sais pas ce que ça présente chez toi l'organique chez nous l'organique représente beaucoup on a un taux de conversion sur les gens qui viennent sur notre site web qui est de 20% des gens qui viennent sur notre site web qui sign off donc il y a un taux qui est énorme et sur ces 20% on a 20% qui s'abonnent en gros donc on a des taux de conversion qui sont très très forts mais on n'a pas le je ne pense pas qu'on ait du tout le trafic que toi tu es je ne sais pas combien tu es je ne sais pas si tu veux leur communiquer mais ça fait quand même vous avez du gros volume et puis c'est vrai qu'aussi tout ce que vous faites de monde sur ce qu'allait dire oui mais pas dans son mapping ah ok c'est dans ton schéma en fait qu'on ne voyait pas c'est pour ça c'est ce que disait ouais ouais il y est il y a l'organique à tir à voir il est tout en haut à gauche ok il y a bien l'organique mais d'ailleurs qu'on devrait plus bosser parce que ni au SEO on est à la rue mais on est en train d'y remédier là j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je dis ça c'est marrant mais ouais clairement ça demande du travail mais ça se voilà ça peut se commencer très très simplement moi je me souviens à l'époque j'avais un vraiment tout début tout début bien avant ce qu'il y a j'avais mis en place un peu le MVP de ce truc là de cette stratégie là avec un je me souviens plus du nom c'était un un CRM un CRM conçu pour Gmail tout bête strike strike oui exactement strike exactement je ne sais pas prononcer ça j'ai toujours l'impression que c'est le steak c'est un très bon truc que tu mets dans Gmail aussi qui est très cool c'est très 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 bien et un et un et un et un et un et gemmas avec un tout petit truc vraiment tout automatisé qui tous les jours allait récupérer allait récupérer les nouveaux contacts qui interagissent avec mon contenu etc. dans une google sheet et qui bim leur envoyait un email ça me permettait de gérer des quelques volumes voilà quelques dizaines d'emails par jour voilà en général c'était entre 10 et 20 mais j'étais tout seul déjà en tant qu'indépendant c'était vraiment top pour vous dire que vous pouvez vraiment commencer tout petit voilà à chaque fois pour tout gros workflow complexe il y a toujours son pendant élémentaire quoi et ensuite grossir au fur et à mesure et là on voit qu'à chaque fois pour chacune chacune des étapes en termes de développement de cette stratégie il y avait les outils adaptés mais tu vois d'ailleurs tu me fais penser parce que GEMAS tu as un petit outil qui est cool qui marche vachement bien aussi qui n'a pas du tout la puissance d'Alemnis ou de la Growth Machine ou d'Oualaxie mais qui est assez cool et qui est plus du côté de GEMAS c'est MailMeteor je ne sais pas si tu as déjà vu mais c'est pas cher du tout très pratique tu vois par exemple typiquement pour des gens qui recherchent un emploi et que tu veux faire du call d'email pour envoyer tes emails et faire un suivi tu prends un MailMeteor c'est trop cool ou quand tu commences tes itérations avec un Strix enfin je n'ai jamais su prononcer il y a MailMeteor effectivement tu es aussi un peu le roi du monde pour commencer au début quand tu es un peu sale effectivement ouais exactement et MailMeteor pas mal du tout j'aime bien GEMAS parce que tu peux faire des follow-up avec ce que tu ne peux pas faire avec MailMeteor sauf si le produit a évolué tu peux maintenant ok à l'époque tu ne pouvais pas mais MailMeteor très très bon tool et avant de finir très rapidement maintenant qu'on a closé le lead qu'on a closé c'est bon il y a eu un deal c'est signé il y a un élément qu'on a tendance à oublier c'est que le x2 le x3 sur le chiffre d'affaires il ne va pas se chercher dans le new business il va se chercher chez les clients existants et le CRM c'est à mon sens la pierre angulaire la pièce maîtresse en B2B de ce qui va faire une bonne rétention et de ce qui va faire un bon référol aussi de ce qui va augmenter la lifetime value donc en gros le panier moyen de votre audience et de votre portefeuille client et l'idée c'est que l'avantage c'est qu'avec un CRM vous allez pouvoir être le plus précis possible le plus efficace possible avec votre account management avec un certain nombre de choses donc déjà cette idée de centralisation de la formation mais aussi en mettant en place comme on l'a vu là des workflows qui vont vous permettre d'automatiser soit d'automatiser soit d'être bien fiable sur votre suivi client je ne sais pas si tu as des choses à dire sur le sujet Denis est-ce que c'est ouais ouais si si tu me connais si tu me sens une perche comme ça non mais ça fait me rebondir sur un truc et on en parle souvent que ça soit avec toi avec Guillaume de l'Aimlist avec toi non Brice de la growth machine c'est que en fait nous on fournit des outils on travaille beaucoup avec des outils mais on n'est pas du tout pour faire de la masse donc c'est ça qui est contre-intuitif c'est-à-dire que souvent moi je vois des gens qui regardent sur internet sur LinkedIn YouTube etc et tu as l'impression qu'en gros tu mets un outil tu fais de la grosse masse et ça part alors qu'en fait on a tous tendance à dire l'inverse et d'ailleurs c'est ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on est hyper précis avec les gens on ne veut pas faire de la masse on ne veut pas envoyer des gros volumes mais on veut bien les traiter et de la même manière effectivement comme tu le disais quand tu veux augmenter ton panier moyen en tant que sales c'est la relation que tu as avec la personne c'est la relation de confiance c'est la relation que tu entretiens dans le temps les meilleurs sales de toutes les boîtes qu'on connait c'est les mecs c'est les tueurs au niveau de la relation moi j'aime bien l'exemple de mon papa mon papa en fait c'était un tueur c'était un truc de ouf en fait il ne parlait quasiment pas mais il ne parlait quasiment pas du produit qu'il vendait il était dans la place sur J il ne parlait quasiment pas de ça il créait une relation extrêmement forte et il parlait un tout petit peu des machines des trucs et tout et je ne vais pas dire que ça se vendait comme des petits pains mais c'était ça et en fait c'est on est même si on a des outils même si on a des internet même s'il y a tout ça qui est autour il y a un moment donné il ne faut pas oublier que la relation humaine c'est le truc le plus fort quand quelqu'un que tu connais te recommande un produit ça a une puissance de dingue c'est à dire que Drop Contact on n'a jamais fait on n'a jamais mis un euro de publicité même pour tester un Facebook ad ou un Google ad n'importe quoi c'est beaucoup de bouche à oreille il y a beaucoup de gens qui nous ont recommandé et notre petite notoriété un peu notre réputation c'est oui c'est le produit d'accord et c'est le travail qu'on fait qui n'est clairement pas fini on a encore des tas de choses qui sortent et vous allez voir d'ici quelques c'est du scoop mais je ne vous dis pas quoi mais d'ici une dizaine quinzaine de jours vous allez voir il y a deux fonctions qui sortent sur Drop Contact c'est un truc de ouf je sais ouais mais toi tu n'as pas le droit de dire donc tu fais partie des 4-5 personnes qui sont au courant hors Drop Contact et je vois Christian qui rigole je me demande s'il ne sait pas non je ne te l'ai pas dit d'accord et qu'est-ce que je disais je ne sais plus et oui c'est la relation que tu crées avec les personnes et tu vois que le bouche à oreille c'est c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant pour de la vente c'est quand quelqu'un que je connais me dit ouais ce produit est bien waouh ça a vraiment un poids dans la décision et ça ça se crée dans la relation donc c'est oui ce sont des outils oui ces outils doivent te faire gagner du temps doivent te permettre effectivement de pouvoir filtrer de scorer d'améliorer etc mais il y a un moment donné il ne faut pas oublier que le boulot que ce soit au marketing ou que ce soit au sales c'est de la relation et créer cette relation ouais ouais complètement ça c'est ça c'est c'est élémentaire en fait c'est élémentaire et on l'oublie on l'oublie on l'oublie parce que quand tu regardes quand tu regardes les réussites sur internet les gens se disent bah je sais pas moi si on prend l'emlist parce que l'emlist a fait un bruit assez incroyable et une croissance de ouf et puis il dit waouh l'emlist c'est un truc de dingue les mecs ils ont tout automatisé et tout non non c'est vraiment c'est des petites mains qui font les trucs propres un par un ils ont une équipe ils ont une équipe marketing qui doit faire marketing et sales qui doit faire trois fois la taille de l'équipe d'Ev deux ou trois fois et depuis le début si tu veux ils ont une approche Guillaume et son équipe ils ont une approche vraiment petits oignons un par un chaque message chaque personne est un contact privilégié ils ont travaillé la communauté comme toi non de son côté puis comme vous de votre côté c'est vraiment des points importants et quand tu regardes de l'extérieur c'est à dire que quand tu regardes les entre guillemets success story que tu commences etc ou même quand tu es dans une boîte un peu plus classique tu vois des petits jeunes qui arrivent avec une casquette à l'envers sur la tête dessus tu dis ils utilisent des outils de gros facking c'est trop cool mais la réalité derrière c'est qu'il y a un travail de relation qui est extrêmement important et d'ailleurs on le voit nous dans nos relations qu'on a entre nous ou qu'on a avec toutes les autres personnes de l'écosystème on est vraiment vraiment sur passer beaucoup de temps au téléphone en visio échanger entre nous et c'est ce qui fait aussi la force de ce que je pense en tout cas depuis les années 2018 et suivantes c'est la relation humaine a encore plus d'importance aujourd'hui qu'à mon sens le signal le signal à mon sens qui montre qu'on est dysfonctionnel sur cette partie là c'est quand les clients reviennent se manifestent en premier en fait quand on attend que les clients se manifestent qu'ils soient satisfaits ou non c'est le signal qu'on est à la traîne et qu'on n'est pas suffisamment proactif et nous ce qu'on a fait du coup chez Scalesia c'est qu'on a mis en place parce qu'on adore les workflows tu nous connais on a mis en place un workflow qui dès qu'un client est closé va lancer un certain nombre de tâches comme ça va créer une séquence avec un certain nombre de tâches qui vont être réalisées automatiquement soit par les sales et ça va créer une tâche en fait dans leur dashboard je vais montrer ça rapidement mais ça c'est extrêmement cool parce que ça enlève énormément de charge mentale aux sales et ça nous permet d'être le plus efficace possible dans notre account management et faire en sorte d'être toujours proactif et hop voilà pour rajouter un petit truc Benoît aussi il faut savoir que là les tâches qu'on a faites comme aussi a dit Denis c'est qu'on souhaite vraiment rester aux petits soins auprès des clients c'est à dire que ces tâches jouent vraiment ce rôle de rappel c'est à dire qu'en aucun cas en aucun cas on va venir créer des workflows où on va présenter un wording qui sera établi et qu'on va renvoyer à tout le monde non c'est vraiment ça fait office de rappel dans le suivi des tâches côté sales pour garder cette authenticité c'est vraiment voilà c'est juste c'est des mémos c'est des rappels qu'on va pousser qu'on va leur pousser c'est ça pour tout simplement parce que ça c'est des choses qui font naturellement mais on a toujours tendance à oublier enfin ça on sait dès qu'on commence à avoir un certain nombre de clients on a vite fait de mettre de côté ce genre de tâches surtout quand on est sales et qu'on aime le chiffre et qu'on aime bourriner etc et l'idée c'est tout simplement d'enlever de la charge mentale sur des tâches qu'ils font déjà et de près machin au minimum le travail donc là il n'y a aucun email qui part automatiquement par contre on a mis en place des petites pistes pour leur permettre de gagner du temps et d'apporter un maximum de valeur toujours dans cette idée d'apporter de la valeur donc voilà et donc en fait toutes les X semaines tous les X jours il y a une tâche pour par exemple rappeler aux sales en question d'appeler l'interlocuteur d'envoyer un petit mail avec de la valeur avec un petit contenu qu'on a créé dernièrement etc c'est tout simple franchement ça a pris un quart d'heure à créer juste le temps de cliquer et ça nous permet de gagner énormément d'efficacité sur notre account management et surtout d'être proactif d'éventuelles voilà frictions d'éventuels d'éventuels besoins du client auquel on peut vite apporter une satisfaction et corriger le tir si besoin et tout le monde est content au final et ça c'est des choses avec Offspot ou avec Pipedrive ou ce que vous voulez que vous pouvez très très facilement mettre en place et qui s'alient directement avec votre data CRM et donc en fait il n'y a absolument aucune perte et tout le monde est content encore une fois je vais peut-être parler d'un petit workflow pour finir avant qu'on finisse par quelques Q&A parce qu'il est quand même 14h25 nous on a aussi une approche complémentaire c'est que par exemple on a identifié les boîtes justement dans une démarche ABM on a je crois 3-4 000 boîtes qui sont des 6 prioritaires pour nous donc qui sont dans notre CRM et automatiquement quand quelqu'un s'inscrit sur Drop Contact dans les formulaires de sign up en fait ils sont identifiés comme faisant partie de cette société là et du coup ils ont un traitement qui est complètement différent du traitement d'onboarding classique que nous avons parce qu'on les a identifiés donc ils ont un onboarding qui est VIP VIP qu'on appelle comme ça et qu'on traite complètement différemment et qui est hyper personnalisé on les appelle nos petits chouchous en fait on a dans notre Slack c'est un message traitement petit chouchou et voilà parce qu'on sait que ceux-là il faut qu'on les traite de manière qu'on mette plus d'énergie une énergie un peu différente que l'énergie qui peut être un petit peu classique je te propose si vous êtes d'accord tous les deux parce que comme il est 14h26 si éventuellement il y a quelques Q&A quelques questions posez-les directement dans le chat qu'on puisse y répondre parce que là on commence à arriver un petit peu au bout ça fait une heure et demie qu'on a commencé je vais commencer je ne veux pas commencer par la dernière parce que ça ça va faire plaisir à Christian celle-là tu veux que j'y aille ? ouais vas-y alors Podia Podia c'est une histoire d'amour déjà entre Benoît et Louti non là très clairement on est en train de switcher Louti est très bien mais quand on commence à avoir une grosse communauté ça commence à être compliqué il y a pas mal de choses qui est relativement bloqué donc pareil sur un wording qui est très tourné achat alors que voilà nous on va pousser du contenu gratuit donc on a pas mal on a pas mal de personnes sur LinkedIn qui reviennent vers nous en disant ouais vous m'avez pas dit mais c'est payant non non c'est juste que l'outil en fait nous impose nous impose un certain wording pareil en termes de formulaires on est très très limité donc donc non on est en train de switcher ça devrait d'ailleurs être effectif très rapidement mais non là aujourd'hui Podia c'est plus possible et du coup vous avez autre chose ouais ça va te faire plaisir parce qu'on est passé sur Webflow donc là la stack un peu un peu classique ouais sur la nouvelle d'accord voilà c'est ça et on reste sur aussi le module signifique pour justement travailler ces modules de cours jusqu'à qu'on puisse travailler notre solution custom dans le futur ok c'est ouais Podia ça scale pas passer à mon sens passer voilà déjà si tu fais de l'acquisition gratuite ça peut va avoir le coup mais passer les 10 000 les 10 000 inscrits là ça commence à c'est à ce moment là que ça commence à devenir compliqué quoi et c'est une boîte noire aussi d'un point de vue data donc on est en train de faire ce switch là et ça sort très rapidement avec la V2 du campus et ça va être vraiment le feu alors ensuite une autre petite question donc ça s'écrit bien comme ça un strict ouais il y avait les liens je les ai passés certains outils ont bien plus d'intégration que d'autres est-ce que c'est un critère que vous privilégiez aujourd'hui dans le choix du CRM moi oui ouais moi d'abord dans toute solution qui va envoyer des emails j'ai une obligation si la solution n'utilise pas du liquid le langage liquid je ne prends pas le liquid c'est un langage qui a été c'est open source ça a été fait par Shopify et ça permet en fait de faire des variables dans un email comme on peut faire dans Word j'allais dire à l'époque et comme on peut faire dans la plupart des solutions de faire ça c'est vraiment un point important pour moi et d'ailleurs c'est moi qui avais poussé l'amnist en leur disant vous faites de l'hyperpersonnalisation mais il faut absolument que vous mettiez du liquid et en 15 jours Vianney l'avait mis en place et c'est trop cool et ça permet de faire plein de choses donc ça c'est un impératif et oui l'ouverture sur le reste du monde des solutions SaaS c'est hyper important parce que tous les jours se créent je ne sais pas moi 10, 15, 20, 100 solutions SaaS par jour et effectivement bon il y en a plein qui ne correspondent pas à un besoin en tout cas un mot besoin mais j'ai besoin d'avoir effectivement cette possibilité de pouvoir interconnecter dessus par exemple je n'ai aucun abonnement de solution qui soit un abonnement annuel je ne prends que des abonnements mensuels quels qu'ils soient je n'en ai aucun on utilise customer.io pack drive et autres c'est que du mensuel donc je préfère payer un petit peu plus cher mais avoir cette souplesse de switcher à un moment donné parce qu'un an d'abonnement c'est hyper long quand effectivement aujourd'hui tu as des solutions tu testes tu améliores tu refais etc donc personnellement je ne suis pas tellement sur l'engagement annuel même si nous on a des clients qui peuvent s'abonner annuellement j'ai le droit de contact mais on ne le pousse pas plus que ça donc moi j'ai besoin de cette souplesse de pouvoir changer d'un mois à l'autre une solution si j'ai besoin ou si les gens de mon équipe ont besoin et le fait qu'il y ait des ouvertures sur les autres solutions c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis plus pas de drive qu' HubSpot aussi sur cette démarche là d'avoir des grandes ouvertures même si HubSpot s'ouvre quand même dessus donc voilà donc oui oui c'est important pour moi cette notion d'intégration complètement complètement parce que l'idée c'est que le CM il faut le voir un petit peu comme une sorte de segment en fait qu'on va pouvoir je ne pense pas que tout le monde connaisse segment segment en gros c'est un outil qui va te permettre d'agréger et d'envoyer ta data où tu veux dans différents outils la dispatcher en fait c'est un collecteur et un redistributeur et en fait le CRM en B2B il faut le voir un petit peu comme ça c'est à dire que c'est vraiment l'endroit où tout va être collecté compilé recoupé et qui permet de déclencher des actions avec potentiellement des outils connexes en fait et donc oui plus tu as d'intégration plus ça va être possible de le faire typiquement voilà un CRM qui s'intègre à Facebook Ads par exemple c'est génial ou à Minima avec Zapier c'est génial parce que ça te permet d'automatiser beaucoup plus facilement ton retargeting ton remarketing ouais c'est un exemple parmi tant d'autres mais il y a énormément d'usages possibles donc ouais plus tu as d'intégration mieux ça quoi alors il y a un gros gros pavé de Jason Jason hop je sais même pas si waouh tout en même temps on n'envoyait que des lits qualifiés j'utilise DropContact Phantom Master et Limit la vraie question que je me pose c'est qui tu as tout envoyé dans Pimedrive faut-il à un moment supprimer la data la trier en gros qu'il y a intérêt de garder un lit qui n'a jamais eu d'interaction suite à une sollicitation par exemple à 10 lits contactés par jour sur un an et quelques merceaux ça fait plus de 10 000 contacts ajoutés dans l'année alors que très peu vont être SQL alors moi j'ai la réponse là dessus il y a deux niveaux le premier niveau c'est est-ce qu'au départ dans ta sélection dans ta sélection des personnes et de tes leads est-ce qu'elle est bien faite c'est-à-dire que le but n'est pas faire du volume mais de faire vraiment de la sélection précise d'ailleurs on avait fait un live je crois sur le sujet je crois que c'était avec toi donc j'avais fait ça qui était vraiment sur comment tu vas aller chercher les bonnes personnes dans Cell Navigator les sélectionner etc et si tu les as sélectionnées correctement c'est que ça doit être des gens qui sont dans ta cible et s'ils sont dans ta cible ça ne veut pas dire effectivement qu'ils vont signer aujourd'hui mais qu'ils vont signer plus tard ou en tout cas tu vas te donner les moyens de les faire signer plus tard donc oui il faut les mettre pour moi il faut les mettre dans ton CRM même si tu n'as pas eu d'interaction et j'enlève le sujet de la RGPD des trois ans dont je parlais tout à l'heure ça a vraiment de l'intérêt ça a vraiment de l'intérêt parce que tu l'as mis à un instant T c'est que s'il est dans ta cible et que tu vas lui envoyer des communications tu vas lui envoyer des messages et même s'il ne te répond pas les gens te voient tu vois si je prends mon profil sur LinkedIn quand je publie des articles ou des choses il y a des tas de gens qui ne répondent pas qui ne l'aillent pas qui ne commandent pas mais ils ont l'information ils l'ont vu ils la voient etc et donc ça se traite dans le temps même si toi tu as l'impression que ça ne sert à rien en fait ça a vraiment de la valeur et tu ne vas pas les jeter tu as pris du temps de l'investissement pour aller les scraper les enrichir les prendre c'est un capital et les jeter pour moi c'est une grosse erreur vraiment c'est une grosse erreur à ne pas faire donc le point de détail entre guillemets qui n'en est pas un c'est vraiment de s'assurer qu'en amont quand tu vas cibler c'est cibler les bonnes boîtes les bons interlocuteurs et à partir de là c'est un capital et ton capital peut-être que tu ne vas pas le rentabiliser aujourd'hui mais en fait tu vas le rentabiliser plus tard c'est un peu comme à la bourse tant que tu n'as pas vendu tu n'as rien perdu et tu peux toujours gagner et si tu vends si tu n'as pas gagné tu as perdu c'est toujours cette idée d'effet cumulé et l'effet cumulé ça prend du temps et tant que c'est là et que ça peut servir effectivement à quoi bon à quoi bon s'en passer c'est vraiment le fond du panier du CRM dont je parlais tout à l'heure c'est à dire qu'en gros j'ai un prospect je lui ai envoyé une propale le mec n'a pas signé je ne détruis pas sa fiche je vais me redonner les moyens de pouvoir le recontacter plus tard d'avoir eu de l'expérience avec lui d'avoir eu ses retours de pourquoi il n'avait pas signé de les utiliser en contre-argument et d'espérer de me donner les moyens de le signer plus tard clairement et ça voilà on reboucle en fait avec ce qu'on s'était dit pendant le talk mais c'était de de laisser à chaque lead son propre timing ouais et puis moi tu vois par exemple j'ai des gens qui sont dans notre pipe brave qu'on avait contacté à un moment donné c'était pas le moment idéal c'était pas le sujet d'intégrer Drop Contact dans leur CRM parce qu'ils avaient d'autres priorités dans le timing du trimestre ils avaient un objectif vraiment concentré sur autre chose et puis à un moment donné le sujet revient et le sujet revient peut-être 6 mois après 1 an après et dans ce cas-là effectivement les gens reviennent vers toi et donc si t'as gardé ton historique que tu sais ce que tu lui as envoyé que t'as qualifié les informations c'est quand même beaucoup plus intéressant que de repartir de zéro en fait surtout que ça t'empêche pas c'est pas que ça t'empêche pas c'est qu'il faut que tu lui envoies du contenu tu vois nous par exemple là où on sort des nouvelles features bah oui effectivement on va envoyer un email à un petit peu d'autres bases pour les informer alors qu'il y a des gens qui sont pas clients et il y a des gens et je suis certain c'est calculé d'avance c'est qu'il y a des gens quand ils vont voir ces nouvelles features ils disent ah bah tiens j'avais testé je m'étais inscrit à Dropcontact il y a un an et demi ah bah là je vois souvent Dropcontact passer ah cette feature mais c'est trop cool elle m'intéresse et du coup ils vont relancer un test et on va rembarquer les gens à ce moment-là ça c'est souvent l'enjeu ça c'est le problème qu'on peut avoir quand on commence à avoir des gros volumes une certaine granularité en termes d'audience c'est voilà on va avoir des prospects avec qui on va être en cours de discussion qui vont recevoir une newsletter par exemple et qui vont prendre ça pour un email de prospection alors que pas du tout en fait c'est juste qu'ils sont inscrits dans un parcours spécifique et tout est décorrélé c'est des problèmes qu'on peut avoir par moment mais l'idée c'est de ne pas angoisser non plus d'être à mon sens mon approche c'est de ne pas angoisser en amont sur ce genre de problème et de les traiter à mesure qu'ils arrivent en fait tu sais quand on parle de gros volumes il faut qu'on remette les choses à leur niveau si tu veux là on parle de 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000 200 000 déjà un CRM qui a 200 000 contacts ça commence à devenir un petit peu rare en B2B en France donc on n'est pas sur des volumes tu sais c'est un peu comme dans le temps alors toi tu n'as pas connu c'est un petit peu jeune mais au siècle dernier si tu veux tu avais un problème de taille de fichier tu vois tu effacais tes fichiers ou tu vidais ta boîte même parce que du coup ça faisait trop de place parce que ça coûtait de l'argent aujourd'hui la taille d'un fichier on s'en fiche tu as un truc en Teraoctet c'est des Teraoctet donc un CRM qui a 100 000 contacts c'est pas un sujet en fait il n'y a pas de volume en fait il n'y a vraiment pas de volume ce qui est important pour le coup oui c'est le ciblage à l'intérieur la segmentation éventuellement le scoring mais c'est ça c'est ça qui a de l'importance le reste la taille de ton fichier honnêtement 10 000 20 000 30 000 ah oui c'est sûr non mais relativement à du B2B c'est sûr en tout cas pour des français et c'était ETL le terme que je recherchais tout à l'heure c'est les gens qui travaillent sur des ETL et effectivement là c'est des très grosses bases de données où tu vas rentrer des millions de profils à l'intérieur écoutez je pense qu'on va pouvoir finir conclure la suite tranquillement ouais je crois ça fait 1h37 là de live je pense qu'on va pouvoir finir tranquillement là dessus bah écoutez c'était un plaisir de discuter avec vous deux sur le sujet ouais c'est très cool je crois que ça a bien plu on va pouvoir rendre l'antenne et vaquer à nos occupations en tout cas bah merci à tous d'avoir suivi ce live on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire on nous envoyait des DM sur LinkedIn pour nous dire ce que vous en avez pensé des suggestions aussi l'idée c'est de vous transmettre un maximum de valeur sur des sujets pas forcément sensibles parce que le CRM c'est pas le sujet le plus le plus le plus éclatant mais c'est des sujets vraiment centraux et essentiels et donc on a essayé de dégroutir un maximum de choses et on espère avoir rendu le truc le plus concret et le plus actionnable possible si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Merci en tout cas à vous deux c'était sympa de pouvoir échanger ensemble avec des visions parfois différentes et aussi sur des sujets sur lesquels on se rapproche vraiment assez fortement voilà donc c'est un partage de nos opinions de nos crusages et on espère en tout cas pour ma part j'espère que ça fait un peu caisse de résonance à chacun et qu'on fait un peu le miroir des réflexions individuelles évidemment vous pouvez si ce n'est pas fait vous pouvez je ne sais pas comment on demande sur LinkedIn on dit demander en ami non je ne sais pas en relation voilà donc vous pouvez faire directement les relations LinkedIn dessus pour pouvoir avoir les articles les nouveautés et les informations qu'on peut transmettre si ce sont des sujets qui vous intéressent et puis pour ma part si vous voulez tester DropContact vous pouvez créer votre compte vous avez droit à 100 lignes de tests gratuites qui vous permettra de voir un peu ce que peut faire DropContact en mettant juste le prénom le nom et le site web de la boîte ou d'une boîte et voir l'enrichissement que DropContact va faire et ça vous permettra d'imaginer ce que ça va faire directement dans votre CRM aussi sur les options intégration CRM parfait parfait nous de notre côté si vous voulez discuter avec nous de votre croissance si vous voulez de la valeur on se donne rendez-vous sur skilesia.co et on a énormément de cours de contenu en libre accès donc faites-vous plaisir et je pense que on va pouvoir cliquer sur N Broadcast qui va marquer la fin et le replay sera disponible on va faire un petit chapitrage aux oignons et on est bon merci beaucoup excellente journée à tout le monde salut Denis salut tout le monde salut ciao ciao ciao